Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour les favoris et les flops du mois de juillet, enfin on va dire juin, juillet je vous en ai pas en juin ou pas, je sais plus, enfin bref. Avant de commencer la présentation des produits, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait et à liker la vidéo si jamais vous aimez ce genre de vidéo. Je vais commencer avec mes favoris et déjà un favori de la marque Hello Body, comment dire, je vous ai fait un haul Hello Body et je vous ai dit que j'avais eu un super bon plan, c'était un bug du site où j'ai pu cumuler deux réductions de moins 50% sur un set qui en valait 200€. Bon, sauf que là déjà j'ai testé deux produits, bon le premier produit c'est un gel douche, il est classique, enfin voilà rien de spécial, par contre là j'ai essayé ce produit là qui est la mousse nettoyante coco fraîche. Et comment vous dire ? J'ai l'impression de m'appliquer un perle de lait à la noix de coco sur le visage tellement c'est doux. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte avec cette image là, mais elle est douce, elle sent divinement bon, elle nettoie très bien le visage, elle hydrate aussi le visage. Quand je sors de la douche après avoir nettoyé mon visage, ça tire pas ni rien du tout, sauf que j'ai un petit problème, c'est que cette mousse coûte 30€. Donc en général vous avez la plupart du temps des promotions sur les sets et le body, je pense pas que je retrouverais, parce que celle-ci du coup elle a dû me coûter, si je regarde bien dans le lot, elle a peut-être dû me coûter moins 10€, peut-être 5€, alors que bah là si je la rachète peut-être que j'aurai qu'à 15. Mais bon, on verra bien, en tout cas elle est encore pleine pour le moment, mais juste pour vous dire que j'aime vraiment beaucoup ce produit, c'est vraiment hyper agréable à utiliser et c'est un produit que je vous recommande. J'avais que ce produit là en soins, maintenant on va passer à du make-up, je continue avec le Tan Tour de Huda Beauty, c'est un bronzer crème, j'avais longuement hésité à l'acheter celui-ci, et là il est dans ma rotation donc je l'ai vraiment pu l'utiliser et vraiment le tester. Et c'est un bronzer que j'aime vraiment beaucoup, il s'estompe mais à merveille à l'éponge, vraiment il n'y a rien à dire, à l'éponge il est absolument magnifique. J'avais acheté le fond de teint, le fond de teint, non le pinceau qui va avec pardon, et ma foi c'est beaucoup plus long à estomper et à appliquer avec le pinceau qu'avec une éponge. Donc ma foi je pense que je vais revendre le pinceau, parce que je l'ai utilisé deux fois, donc je vais le revendre sur Vinted, et ça par contre je le garde, j'adore, vraiment c'est... si vous cherchez un bronzer crème, moi je vous le recommande, vraiment. On va rester dans le teint et on va parler de ceci, je vous l'ai présenté en vidéo, je vous ai dit que je l'adorais et c'est toujours le cas, je l'ai utilisé encore plusieurs fois, ce fond de teint est absolument génial. Alors c'est un fond de teint qui est très léger sur la peau, qui unifie le teint mais qui n'a pas vraiment... enfin ça unifie, ça ne couvre pas vraiment les imperfections, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi j'adore ce genre de produit là, où vous avez le teint qui est unifié, même si je vois un peu mes boutons en transparence, c'est pas grave, moi tout ce que je veux c'est unifier mon teint, moi c'est tout ce que je recherche. Et ce produit là remplit ce rôle à la perfection, il a une très bonne tenue et ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'il est imperceptible sur la peau, c'est vraiment un produit que je ne vois pas. Et ça c'est génial, j'adore être maquillée sans que ça se voit au niveau du teint, parce que les yeux j'aime bien quand ça se voit bien sûr, mais au niveau du teint j'aime vraiment quand j'ai un teint, un vraiment teint bonne mine, mais qu'on se doute pas, on se doute que je suis maquillée, mais ça ne se voit pas à des kilomètres. Et ça j'apprécie vraiment ce genre de produit, donc j'aime vraiment beaucoup. J'hésite même à en faire du stock et en racheter, parce que comme c'est une édition limitée, j'ai peur qu'il n'existe pas après. J'ai même à rajouter qu'il a une délicate odeur de noix de coco que moi j'apprécie vraiment. Je trouve ça très léger, mais c'est vraiment très estival et ça fait du bien. Ensuite on va passer, on va rester dans le teint, j'allais l'oublier celui-ci, le Tea to Teint de By Terry, c'est une eau de soleil hydra-bronzante intégrale, je vous en ai déjà parlé en vidéo, je l'ai appliqué avec vous et je m'en suis resservie, donc je l'ai mélangé au fond de teint, je l'ai essayé sans fond de teint, sans fond de teint, par-dessus le fond de teint, pardon. Et en fait ce produit est absolument génial, c'est pareil, c'est un produit au fini complètement naturel, que ça soit mat ou satiné, si jamais vous le remuez, vous avez cet effet satiné que j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup la lumière sur le teint, je trouve que ça donne bonne mine, ce glow comme ça, vous voyez là j'ai beaucoup d'highlighter par exemple aujourd'hui, plus une poudre lumineuse en poudre de finition, j'aime bien, je trouve que pour se donner bonne mine, je trouve que c'est très agréable d'avoir un teint lumineux, donc j'aime beaucoup ce produit-là, à l'effet satiné, je ne l'ai pas utilisé sans l'avoir secoué, donc en mat, mais je pense qu'il est très bien. À utiliser en bronzant ou à mélanger au fond de teint, le résultat est absolument magnifique, j'aime beaucoup ce produit. D'ailleurs il est en solde sur le site By Terry s'il en reste, mais en full size, donc vous avez le grand format pour 36€ je crois, et celui-ci coûte 22€ en 30ml, mais 30ml c'est déjà pas mal. Nous allons passer aux yeux avec un mascara de chez Clinique, c'est un mascara que je vous ai déjà parlé, il y a peut-être un petit moment de ça d'ailleurs, mais je l'ai racheté, là je l'ai réutilisé, là il y a quelques semaines, et en fait je dois dire que j'adore ce mascara, il est absolument magnifique. C'est pas un mascara, alors c'est le Clinique Eye Impact Mascara et Fécile Lifté, pardon je vous ai pas dit, c'est un mascara qui honnêtement ne paye pas de mine comme ça, qui a une brosse vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, en pointe, mais le produit est absolument génial. C'est un produit qui est un petit peu sec, type un peu mascara waterproof, alors qu'ils disent pas qu'il est waterproof, mais il a une excellente tenue, et pour moi, on peut, pour moi c'est comme un waterproof, en fait si vous voulez, il tient la courbure comme un waterproof, et en plus il se démaquille mal, enfin il y en a du mal à démaquiller comme un waterproof. Ce mascara là fait une longueur, et une courbure au cil absolument génial, j'ai jamais vu ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce mascara, alors qu'il est vraiment 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 très très bien, j'avais découvert grâce à Hélène de mon blog de filles, et vraiment vraiment je suis ravie d'avoir passé le cap, et de l'avoir acheté, en plus Clinique vous avez les moins 25% chez Sephora qui passent, si vous cherchez de la courbure, de la longa, il fait quand même du volume aussi, moi il me fait vraiment un effet fossile, que j'apprécie beaucoup. Et on va continuer avec les yeux, et avec des palettes, la fachade et nona, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'aime beaucoup cette marque, et que j'ai décidé d'élargir ma collection de palettes, de ces palettes, donc j'ai vendu quelques palettes d'autres marques que je n'utilisais plus, que j'allais dans mes tiroirs, je crois que j'en ai vendu une dizaine, et j'en ai encore quelques-unes à vendre, allez-y, allez sur mon Vinted, si vous voulez aller les voir, je ne mets pas des photos de l'intérieur des palettes, parce que sinon Vinted me vire mes annonces, mais n'hésitez pas à m'écrire en message, et je vous enverrai les photos. Donc je continue avec ces palettes-là, donc là j'ai la Sunrise Palette à vous présenter, je vous ai fait un seul look avec, mais je me suis maquillée plusieurs fois, je vais refaire je pense des looks avec celle-ci, parce que je vous avais dit que j'en ferais, mais j'ai tellement de palettes, et puis en plus j'en ai encore acheté de nouvelles, enfin vous voyez c'est comme ça, un jour viendra où je vous ferai d'autres looks avec cette palette, je l'adore, j'adore l'harmonie des teintes, c'est vraiment, c'est parfait pour la saison, là en ce moment c'est des couleurs un peu vives, qu'on peut mettre aussi à l'automne, en hiver, comme vous voulez, mais c'est vrai que moi c'est le genre de teintes que j'aime bien pour l'été, elle est de bonne qualité, les fards mat, les fards satinés, les fards métalliques sont magnifiques, donc je l'adore. Je voulais vous parler aussi de la Bronze Palette de Natasha Denona, aussi, n'est-ce pas ? On va parler que d'elle de toute façon en palettes. Je voulais vous parler de cette palette, je vous ai fait trois looks, deux ? Attendez, je ne sais plus. Je vous en ai fait deux. Je vous en ai fait deux avec, je vous ai fait une revue sur cette palette avec deux maquillages, un en direct et un pas en direct, pour avoir mes impressions à chaud. C'est une palette que j'aime beaucoup, j'adore l'harmonie des teintes, elle est vraiment très très belle, elle est très classique, mais je la trouve magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Juste une petite chose à dire sur le fard Bliss, qui est le fard qui est juste ici. Je ne le trouve pas aussi joli sur la paupière que ce qu'il est dans le pan. Je trouve qu'il est très en transparence, il n'est pas assez opaque. C'est vraiment la seule couleur pour moi qui me pose problème, ce serait celle-ci. Mais bon, sinon il est quand même joli, mais je ne le trouve pas... Je trouve que sur la paupière, il ne se voit pas des masses. Voilà. Et dernière palette que j'ai reçue aujourd'hui, c'est la Metropolis Palette. Regardez la joueur sur mon visage. J'ai mis tellement de temps à me la procurer, cette palette. En fait, elle était chez Sephora. En fait, elle a été soldée en début d'année, les soldes d'hiver chez Sephora. Je me suis dit, mais non, ça ne sert à rien et tout. Les gens disent qu'elle n'est pas terrible, enfin qu'elle n'est pas terrible, qu'elle n'apporte rien de plus, etc. Et en fait, j'ai vu qu'elle était encore disponible sur le site Look Fantastique. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Elle coûte 130 euros quand même. Je n'avais pas de soldes et je n'ai pas eu de code promo parce que je me suis servi du lien Wanted, je crois que c'est ça, que l'une d'entre vous m'avait conseillé. Et il y avait 79 codes promos, il n'y en avait pas un seul qui passait sur cette palette. Donc j'ai eu à 130 euros. Par contre, pour les nouveaux clients Look Fantastique, il y avait 30% de cashback avec Hygral. Je ne suis pas nouvelle client Look Fantastique, n'est-ce pas ? Mais mon chéri, lui, l'a été du coup. Je passais une commande à son nom et j'ai eu 30% de cashback sur les 130 euros, ce qui est quand même très intéressant. Plus, j'ai vendu d'autres palettes, donc je me suis permis de me faire un petit plaisir. Donc c'est la Metropolis Palette. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je suis en train de vous préparer une vidéo maquillage avec plusieurs maquillages sur cette palette. Soit il y aura 5 looks, soit 3. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ça. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Je me suis servie aujourd'hui de celui-ci, celui-ci, celui-ci et du marron qui est juste ici, pardon. Voilà. Et ça a donné ça. Et ça, vous le verrez en vidéo parce que je l'ai filmé. Et pareil, les fards que j'ai utilisés, c'est du Natasha Denona. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est d'une très bonne qualité. Je vous rassure, on ne parlera pas que de cette marque. Je vais continuer à tester les palettes d'autres marques quand je n'en aurai envie. Nous passons donc au flop. J'en ai 3 exactement. On va commencer par le mascara Kiko de la dernière collection Unexpected Paradise. Oh là là, cet accent anglais est toujours magnifique. Oui, je vais vous le dire à chaque vidéo mais quand je m'entends, je me fais saigner les oreilles. C'est tout. Donc ce mascara d'allure très sympathique. J'aime beaucoup. Le principe très sympathique d'avoir ce petit twist dans le bon sens, le petit twist de la broche. Je ne sais pas si vous voyez comme elle s'allonge. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que ça, c'est trop grand. Déjà, vous avez vu la taille de la broche par rapport à mon oeil ? Non, mais c'est énorme. C'est comment ? Je n'ai quasiment pas de fil. C'est comment ? Le principe comme ça, ça apporte du volume. Moi, je trouve qu'elle n'apporte pas plus de volume que ça, que ça soit comme ça ou comme ça. Je vais le casser, il faut que j'arrête. Je trouve que le produit ne sèche pas assez rapidement. Donc du coup, ça ne fixe pas la courbure assez vite. Donc en gros, je n'aime pas ce mascara. Et donc, je ne le rachèterai pas. Voilà, je vais essayer de le terminer. Même si je n'ai pas tellement envie, parce que j'ai d'autres mascaras qui sont meilleures. Mais bon, tant pis, il faut que je l'utilise. Ensuite, une huile pour le visage précieux de Aromazone. C'est anti-âge et protectrice. Le problème de cette huile, et je ne crois pas vous en avoir déjà parlé, c'est qu'elle me donne des boutons. Et donc, quand j'arrêtais d'utiliser, je n'avais plus de boutons. En fait, j'avais plein de boutons ici. Et en fait, je n'ai jamais, enfin jamais, ça m'arrive de temps en temps, mais j'ai rarement des boutons ici. Et là, j'en avais vraiment localisé sur le côté, sur les joues, ici. Alors, j'ai plus des boutons, mais en général, plutôt localisé ici. Vous voyez, en général, c'est hormonal la plupart du temps. Ou, vous voyez, comme celui-ci, il y en a un de temps en temps qui pousse. Mais là, c'était vraiment des gros boutons un peu dégueux. Et je me suis dit, je vais arrêter ça déjà pour voir. Et effectivement, c'était bien l'huile. Donc, vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Alors, j'en ai enlevé déjà dedans parce que je m'en sers en huile, en cuticule. Du coup, je l'ai recyclé comme ça parce que j'avais fini celle que j'avais. Donc, j'ai un petit flacon ivroché d'une huile à cuticule que j'ai terminée. Et du coup, je l'ai re-remplie avec ça. Et c'est ce que je vais faire parce que je pense que ça, on peut le garder 12 mois, voire plus pour appliquer sur les oncles. C'est pas une catastrophe. C'est pas comme si c'était sur le visage. Donc, bref, cette huile-là, l'huile précieuse d'Aromazone m'a donné des boutons. Donc, voilà, c'est un flop. Et mon dernier flop, c'est cette bouteille. Si vous avez vu mes produits terminés, vous savez de quoi je parle. Genre, allez, vous savez quoi ? Je vais l'ouvrir pour voir si ça sent comme l'autre. Elle est toute ma va. Je suis désolée. Ça me fait pleurer les yeux d'ailleurs. Mais je peux pas ce truc. Je peux pas l'odeur. Je vais la vider dans les vies. C'est pas possible. Je peux pas garder ça. Et ça prend de la place pour rien. Et je voulais m'en servir en fait pour me nettoyer les yeux le matin. Vous savez, pour enlever les cacas d'œil quoi. Et en fait, je supporte pas l'odeur. J'ai essayé de l'appliquer pourtant une fois. Mais j'ai cru que j'allais rendre mon repas. Donc, c'est pas possible. Je peux pas la garder. Je peux pas la garder. Je vais m'en débarrasser. Comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si cette odeur-là que je ne supporte pas, c'est réellement l'odeur du bleuet de Christian Lénard. Ou est-ce que c'est parce qu'elle est périmée ? Ça fait trop longtemps qu'elle était dans les stocks de beauté privée. Je ne sais pas. En tout cas, je ne rachèterai pas l'odeur de bleuet. Ça, c'est certain. L'odeur de tiarré. L'odeur de fleur d'oranger. L'odeur de tiarré, ça me fait penser à l'odeur de tiarré. Oui, je sais. C'est très enfantin. Mais moi, ça me fait rire. L'odeur de... Comment on appelle ça ? Je vous le disais. L'odeur d'oranger. Est-ce qu'il y en avait une autre ? Je crois que j'avais essayé. Lavande ou je ne sais plus. Enfin, bref. Je les ai tous aimés. Mais alors, celle-ci, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais la jeter. Voilà. Je n'aime pas jeter. Mais là, je n'ai pas le choix. J'ai fait sentir à mon chéri aussi. Pour savoir ce qu'il en pensait. Et en fait, il m'a dit mais il pense exactement comme moi que ça sent le vomi. Donc, bye bye. Bon, j'en ai fini avec mes favoris et mes flops. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme je vous ai dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez comme favoris, comme flops en ce moment. Ça permet d'avoir aussi des avis sur plein d'autres produits. Écoutez, je vais vous laisser et je vous fais plein d'énormes bisous. Salut ! Sous-titrage ST' 501